C'est le moment de redécouvrir Jupiter's Legacy suite à l'annonce de la série Netflix qui arrive le 7 mai 2021 qui sera mise en ligne en streaming sur Netflix la série adaptée de la série de Mark Millard et Frank Quitely Vous le savez, il y a quelques années, Netflix a racheté Millard World a racheté la boîte de Mark Millard, c'est-à-dire l'ensemble de son catalogue des comics qu'il a pu écrire, Magic Order, Jupiter's Legacy, Empress Les seuls titres qui ne sont pas concernés sont les titres Kingsman, les titres Kick-Ass et Hit-Girl Ces personnages ont été sortis du contrat et font l'objet d'un contrat avec la société Marv Vous le savez, la société de Mathieu Vaughan qui réalise les films, notamment Kingsman Le troisième film est très attendu suite au succès des deux premiers Ce sera un prequel mais il a été repoussé maintes fois à cause, vous le savez, de la pandémie Jupiter's Legacy c'est un petit peu la tête de gondole, le titre phare Les retrouvailles entre deux artistes de légende, Mark Millard et Frank Quitely Ils ont travaillé ensemble sur Authority, ils ont redéfini, ils ont révolutionné les comics A la fin des années 90, début 2000, chez DC Comics Wildstorm avec Authority Et ils ont ensuite eu des chemins différents, tous les deux chez Marvel Vous le savez, Mark Millard a travaillé sur Ultimate et X-Men Il a travaillé sur les Ultimate, sur Oldman Logan et plein d'autres séries, Civil War notamment Frank Quitely a fait les X-Men de Grant Morrison, les New X-Men Puis il a travaillé chez DC Comics, il a fait plein de choses Et ils se sont retrouvés des années après sur Jupiter's Legacy Ils ont raconté en deux tomes, il y a dix numéros, deux saisons Ils ont raconté une histoire de super-héros sur deux générations Les parents, les anciens, comment ils ont eu leur pouvoir Comment ils sont devenus des demi-dieux Et comment ils ont imposé une forme de tyrannie, on devrait dire, sur le monde normal Et comment ils se sont déchirés, ces parents Et comment leurs enfants, enfants de Rockstar, Rockstar eux-mêmes, sorte de Kardashian Des super-héros, ont vécu à la fois cette célébrité, ces pouvoirs Et comment le monde va changer suite à la trahison de l'un d'eux Vous allez découvrir cette aventure absolument géniale qui a tout C'est un condensé des super-héros de Jupiter's Legacy C'est tout ce qu'il y a à aimer chez les super-héros Vous n'avez pas besoin d'avoir lu 500 épisodes des Avengers 800 épisodes de X-Men et 400 épisodes de Batman Pour comprendre, vous lisez le premier épisode de Jupiter's Legacy Les 5 premiers numéros, le premier volume Et vous allez tout de suite adorer Vous allez accrocher au personnage, à l'humour, à l'écriture, au dessin Tout est soigné, tout est beau, tout est génial C'est un chef-d'oeuvre et c'est tout ce qu'on aime Il y a des retournements de situation, des cliffhangers, des trahisons Il y a des coups de théâtre, il y a des sentiments shakespeariens Il y a toute la mise en scène et tout le talent et tout le génie de Marc Millard Il y a le dessin flamboyant, limpide, absolument clair La ligne claire écossaise de Frank Quakely Cet auteur absolument, absolument fabuleux C'est une magnifique histoire de transmission Sur non pas deux mais trois générations Vous allez le découvrir Et c'est vraiment un récit qui fait date Et qui fait partie de mes comics préférés Le premier volume est à nouveau disponible Il a longtemps été en rupture Il est de retour en stock à l'approche de la série Qui sort le 7 mai Mais ça c'est déjà disponible Il faut absolument lire Jupiter's Legacy C'est le moment de le relire Lisez-le avant de voir la série Vous pouvez le lire après bien sûr Mais je vous invite à lire le matériel originel Qui est vraiment absolument fabuleux Ça fait partie de mes comics préférés Ça fait partie des choses que je préfère au monde Et ça fait partie de ces comics que je pourrais emmener sur une île déserte Le tome 2 est génial Il conclut de façon magistrale cette série C'est vraiment du très grand art Et c'est vraiment un très très bon comics Que je vous invite à découvrir En complément de Jupiter's Legacy Il devrait y avoir une prochaine série Pas avant l'année prochaine Ça va s'appeler Jupiter's Requiem Mark Millard et Frank Whiteley vont raconter le troisième chapitre Pourquoi je vous dis le troisième chapitre ? Parce que ça c'est un chapitre Jupiter's Legacy tome 1 et 2 C'est un seul chapitre Et il y avait un prequel qui est sorti Regardez d'ailleurs la couverture du tome 1 de Jupiter's Legacy Fait écho à la couverture du tome 1 de Jupiter's Circle Jupiter's Circle c'est pareil C'est deux mini-séries Mais Panini les a regroupées directement en un seul volume Vous avez l'intégralité des 10 épisodes de Jupiter's Circle Qui ne racontent pas les aventures de Chloé des enfants Mais des parents justement Et vous allez savoir pourquoi ils sont devenus aussi méchants Et pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont Et pourquoi ils ont dû combattre à la fois la vindicto populaire Pourquoi ils ont dû combattre des ennemis Et aussi une époque, toute une époque Une espèce de macartisme complètement exacerbé Dans lequel l'Amérique n'était pas aussi libre qu'on voulait le croire C'est brillant, c'est scénarisé par Mark Millard en personne Donc le même scénariste Il y a plein de dessinateurs Chris Prouse, Wilfredo Torres et Giancarlo John Felice Des dessinateurs à la ligne claire Un dessin sublime Vraiment ça c'est à lire, c'est absolument génial C'est une expérience de lecture formidable Complémentaire du fabuleux Jupiter's Legacy Qu'on découvrira sur Netflix Lisez Jupiter's Legacy C'est disponible sur Original Comics dès à présent Le lien est dans le descriptif de la vidéo Ça fait partie des choses à avoir lu et à voir dans sa collection C'est un des meilleurs comics que j'ai pu lire C'est disponible sur originalcomics.fr Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !